Cette deuxième édition du prix Goût et Santé des Apprentis confirme le succès de la première édition de 2012. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois beaucoup de dossiers qui ont été déposés et puis le jury a été impressionné par la qualité des présentations qui ont été faites par les jeunes. Je crois savoir qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à les départager. Le thème du concours de cette année était de créer une tartine. Une tartine qui représente un repas complet que l'on peut prendre de manière « nomade ». On a travaillé énormément sur l'équilibre alimentaire, avoir des aliments de chaque catégorie, apporté tout ce qui est protéines, calcium, tout ce qui est les féculents, les crudités. On a vraiment pris soin de prendre des aliments qui étaient beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, avec un apport énergétique qui est quand même assez faible parce que c'est important de nos jours d'avoir une alimentation qui va être saine. La MAF et les champs de métier ont des partenariats déjà très anciens et très nombreux, puisque c'est les champs de métier de France qui ont créé la MAF. Et particulièrement sur ce prix Gouet Santé, depuis maintenant une dizaine d'années, dans un premier temps pour les chefs d'entreprise, depuis deux ans pour les apprentis, nous avons souhaité nous investir en commun. Il y a la démonstration que l'on peut véritablement offrir un repas qui soit complet sur le plan nutritionnel et qui soit très agréable sur le plan gustatif et qui permette de manger, donc de couper la faim aussi. Un des intérêts de ce concours, c'est de permettre aux jeunes de travailler ensemble, en équipe. Et on voit bien la complémentarité des produits, des métiers, entre boucher, charcutier, boulanger, pâtissier, le fait aussi d'apprendre à respecter le travail de l'autre. En premier, ce seront nos maîtres d'apprentissage qui seront très heureux de voir qu'on a retenu quand même quelques leçons de tout ce qu'ils nous enseignent. Ça nous a apporté aussi beaucoup et c'est vrai que c'était une explosion d'émotions. Il y a un dicton qui dit qu'on ne change pas une formule qui gagne, donc il y a toute raison d'espérer que l'année prochaine, nous serons à la troisième édition du Prix Go et Santé des Apprentis. Musique 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 Musique